Déjà, on va enlever le son ! Alors ! Je ne peux pas aller plus en arrière sinon mon autofocus il est foutu ! Donc aujourd'hui j'espère que vous allez bien déjà et je vous reviens pour une vidéo à propos de chien donc je pense que vous l'aurez vu dans mes précédentes vidéos ou si pas toutes les vidéos, il y a toujours un chien qui apparaît qui aboie qui joue qui sniffle qui tout donc tous les liens dont je vous parle je les mettrai en barre d'infos donc j'ai vu récemment une vidéo sur 30 millions d'amis donc c'est la période des abandons j'ai vu Cindy DSLV en parler aussi et je me suis dit que c'était le moment de faire ma vidéo en fait j'ai plein de points et j'ai hésité à faire cette vidéo, enfin pas hésité mais j'ai du mal parce que j'ai du mal à m'exprimer enfin c'est compliqué donc j'ai du préparer cette vidéo et j'ai fait des notes et c'est des notes qui datent du d'un petit mois ou deux si pas plus je vais surtout vous parler de donc d'avoir des chiens en fait à quoi il faut penser avant d'avoir un chien que faire en ayant un chien ce que ça coûte un chien c'est pas un truc qu'on prend à la légère c'est pas un jouet qu'on offre ce n'est pas une peluche c'est vraiment un être vivant tout comme un chat d'ailleurs tout comme un hamster, un kobe, un lapin pourquoi je vais parler des chiens aussi ? c'est parce que ma maman a une association qui s'appelle Polencolov je vous le mettrais là et elle sauve des chiens en Espagne donc des Polencos c'est à peu près comme des galgos c'est moins connu que des galgos c'est pas comme des galgos c'est moins connu elle sauve plein de chiens de tout, des petits, des grands plus souvent des âgés qui ont moins de chance de survivre et qui ont moins de chance d'être adoptés voilà, d'être adoptés en refuge étant donné qu'il y a des chiens en Belgique aussi elle essaie de sauver les chiens dans Belgique quoi je vous mettrais une vidéo aussi en barre d'infos où elle explique un peu on fait des petites fêtes pour récolter de l'argent je vois des choses atroces on a plein de chiens je ne vous dirai pas encore le nombre exact je ne sais pas si je suis prête pour ça mais on en a plein ils ont tous une histoire il y en a une qui a été abandonnée une qui a été attachée pendant 6 ans à une corte des petits chihuahuas qui ont servi à la reproduction pendant 6 ans il y en a une qui ne sait plus marcher avec les pattes arrière il y en a un qui a été battu il y en a une où ses oreilles ont été coupées des chiens qu'on a retrouvé en rue donc voilà tout comme Cindy je vais lancer l'hashtag non à l'abandon parce que je pense que c'est très très important et après tout ce blabla ben on va commencer directement alors mon premier point c'est réfléchir donc comme j'avais déjà dit un chien c'est pas un jouet il faut réfléchir si vous en voulez vraiment un pourquoi vous en voulez un et peser le pour et le contre d'avoir un chien surtout ça engendre beaucoup de sacrifices il faut le savoir il faut savoir qu'un animal tient entièrement de vous donc un animal ne sait pas boire seul un animal ne sait pas manger seul enfin là je parle de chien parce qu'un chat c'est totalement différent un chien ne sait pas rester toute une journée tout seul sans manger un chien tu lui mets de l'eau sa gamelle et vite il ne sait pas se resservir un chien ne sort pas tout seul donc il faut le sortir régulièrement enfin si ce n'est que dans le jardin si vous en avez un gigantesque pour le sortir au moins une fois par jour si ce n'est deux parce qu'une fois par jour c'est pas grand chose en fin de compte un chien ça ne sait rien faire tout seul alors avant d'acheter et encore je n'achèterai pas de chien déjà il y en a tellement à l'abandon adopter s'il vous plaît adopte, don't shop ça sert à rien d'acheter des chiens chez des éleveurs voilà adopter des chiens dans des refuges il y a tellement de sites il y a tellement de chiens qui sont abandonnés et qui ont envie d'une deuxième chance quand d'acheter il faut quand même avoir un minimum de connaissance donc renseignez-vous sur internet renseignez-vous avant d'avoir un chien bien spécifique si vous voulez un chihuahua ben connaissez les caractéristiques d'un chihuahua si vous voulez par exemple un Jack Russell connaissez c'est pas le chito là connaissez les caractéristiques d'un Jack c'est très très ça reste pas tranquille en fait c'est constamment ça a la bougeotte un Jack c'est comme un bodeguero une bodegueraj j'en ai eu une ici tout le monde la compare à un Jack il y a tellement de chiens tous les chiens ont un caractère différent donc renseignez-vous en deuxième circonstance dans cette catégorie donc avoir de la connaissance il faut comprendre votre chien donc quand votre chien vous grogne dessus on a eu un chien comme ça quand votre chien vous grogne dessus demandez-vous pourquoi il vous grogne dessus pourquoi veut-il ça peut-être qu'il vous demande d'aller aux toilettes peut-être qu'il vous demande qu'il a faim il essaye de vous faire passer un message essayez de comprendre votre chien un chien ne sait pas parler donc il sait pas vous dire quand il a mal il ne sait pas vous dire quand il a faim il sait pas vous dire oh je dois aller au toilette c'est tout des signes qu'il faut essayer de comprendre un chien doit apprendre vous trouvez pas un chien à clé sur porte le nombre de gens qui viennent demander à ma maman je veux un chien qui ne fasse pas pipi à l'intérieur je veux un chien qui ne ronge pas je veux un chien un chiot encore aussi qui ne fasse pas pipi donc plus je veux ci je veux ça un truc un chien n'en est pas un autre donc chaque chien est différent c'est pas parce que si vous en adoptez un qu'il est parfait que le deuxième sera parfait si vous voulez un petit compagnon pour votre un petit copain pour votre compagnon le deuxième ne sera pas parfait peut-être comme le premier ou vice versa soit la deuxième catégorie c'est s'organiser un chien demande malheureusement je sais pas mais demande beaucoup d'organisation hein Kiki ? par exemple les vacances quand vous avez un chien évidemment faut penser aux vacances c'est le en plus c'est la période de s'abandon tout le monde veut un chien et une fois qu'on arrive vers juin tout le monde abandonne leur chien c'est pas comme ça que ça fonctionne il y a tellement de choses je vous mettrai encore un lien de on est pas des pigeons une émission belge qui parle d'hôtel de pension de tchik et de tchak pour mettre les chiens dedans pendant que vous partez en vacances ou demander à votre famille de garder votre chien je n'en sais rien mais ne l'abandonnez pas bordel donc en adoptant un chien je vais utiliser le mot adopté en adoptant en adoptant un chien pensez à l'avenir ne pensez pas au court terme pensez au long terme vous partez en vacances les chiens sont pas toujours admis dans les hôtels les chiens sont pas admis enfin pas toujours admis sur les plages c'est très compliqué d'avoir un chien et de partir en vacances donc s'il vous plaît pensez-y si vous ne savez pas où s'en occuper ne prenez pas de chien le garder c'est pas comme venir demander à quelqu'un on lui donne les clés on ne lui demande pas de venir nourrir son petit poisson rouge tous les jours un chien c'est bien plus que ça même si je ne dénigre pas les poissons rouges mais je veux dire c'est vraiment pas la même chose donc il faut s'organiser aussi si vous travaillez 12h par jour un chien a besoin d'activité donc un chien ne sait pas rester 10h 12h enfermé surtout s'il n'a pas de compagnon avec qui jouer un chien seul ça va se sentir triste ça ne s'est pas resté 10h sans activité donc il faut vraiment s'organiser je vais vous expliquer un truc récemment on a reçu un chien en retour on l'a gardé pour finir c'est le chien qui a adopté mon frère il est resté chez nous mais la femme malheureusement a eu un autre job et devait faire des allers-retours entre Bruxelles et je ne sais plus trop où mais au fin fond de la Belgique du coup elle était presque plus à la maison ou elle a déménagé elle était presque plus à la maison le chien restait tout seul à la maison du coup le chien commençait à détruire des choses il n'avait déjà pas de compagnon donc un chien a besoin enfin ne s'est pas resté 10h enfermé dans une maison donc il faut s'organiser si vous avez un boulot qui vous prend tout votre temps ne prenez pas de chien tout simplement juste pour avoir un peu de compagnie le soir ça ne sert à rien donc un chien qu'est-ce que ça engendre encore ? et pas qu'un chien un budget un chien c'est un gros budget alors que contient le budget ? donc déjà l'adoption acheter un chien chez un éleveur pour un chihuahua vous pouvez en avoir pour minimum 900 1000 euros alors qu'en adoption en refuge enfin en refuge en adoptant un chien chercher un peu adopter des chiens abandonner aller dans les refuges il y a tellement de petits chiens qui coûtent beaucoup moins que ça par exemple ma maman plus c'est vaccinée stérilisée elle demande je pense dans les 250 je pense si je dis pas de bêtises si c'est faux je rectifierais ça dans la barre d'infos je vous mettrai le site aussi vraiment il y a des associations qui s'occupent que de ça et pas besoin d'aller payer une fortune pour un chien alors vous pouvez en adopter un et des chiens gratuits malheureusement ça aussi on a demandé des centaines un chien gratuit c'est pas possible il y a l'entretien on fait le pucer on le stérilise on le vaccine et ça c'est pas chez tout le monde déjà donc veillez à ce que votre chien soit déjà en bonne santé quand vous l'adoptez le budget le budget de l'adoption la nourriture des croquettes de la pâté ce que vous voulez pas pas zop pardon j'allais j'allais parler en irlandais donc attention il y a pas toujours les pas toutes les nourritures sont bonnes c'est quoi royal canin je pense si j'ai pas de bêtises qui sont vendues chez les vétérinaires pourquoi parce que les vétérinaires reçoivent un pourcentage sur chaque sac sur chaque sac qui est vendu donc c'est un peu des partenariats ouh la la je vais y arriver il y a des chiens je vous mettrais des plans ici quelles croquettes nous on achète il y a plein de sortes différentes sortes de croquettes il y a des croquettes hépatiques des croquettes rénales des croquettes normales des croquettes régimes des croquettes pour petit chien des croquettes pour grand chien des croquettes pour médium des croquettes il y a de tout donc vérifiez ce que vous donnez et vérifiez ce que votre chien a besoin surtout, donc ceci est un budget les croquettes rénales souvent vont être plus chères que des croquettes normales, mais si votre chien a besoin de croquettes rénales, c'est un budget c'est comme ça, il ne fallait pas prendre un chien je viens d'en parler, les vétérinaires les médicaments, un chien c'est un être vivant, un chien peut tomber malade comme tout le monde, déjà au plus petit le chien, si je ne dis pas de bêtises de nouveau, les petits chiens ont beaucoup de problèmes rénales et une fois que le chien est atteint de rén, si on ne fait rien, et si on ne voit pas à temps, il peut mourir dans la semaine, les deux semaines qui suivent le vétérinaire ça coûte, les vaccins ça coûte, les médocs ça coûte, enfin c'est comme un enfant, il faut s'en occuper il peut tomber malade n'importe quand, n'importe où n'importe comment un chien peut avoir des maladies aussi, il peut se casser une patte, on en a une ici qui a fait de l'élevage en cage pendant 6 ans elle ne sait plus marcher des pattes arrière donc on doit aller chez l'ostéopathe une fois par an minimum enfin, tout ça, ça a des coûts dans le budget, il contient aussi le toilettage ok, des hochchères, ça a des poils si je me souviens bien, des chitsous, je pense que ça a des poils des cheveux, des hochchères, ça a des cheveux des chitsous, ça a des cheveux enfin, tout dépend mais les hochchères, je sais que les hochchères il faut aller régulièrement chez le toilettage parce que les cheveux, ça pousse vite donc le toilettage c'est un coût en plus par contre, il y a deux petits chiens il y en a une ici la bodegara ou le petit chihuahua qu'on a qui a été abandonné aussi donc je vous dis, on trouve vraiment de tout elles ont les poils courts donc pas besoin d'aller chez le toilettage une douche, on peut leur donner nous-mêmes donc voilà, si vous voulez aller chez le toiletteur sachez que c'est un coût en plus soit les accessoires un budget, un chien, ça a besoin d'un panier un chien, ça a besoin d'une gamelle un gamelle pour boire, un gamelle pour manger un chien, ça a besoin d'un collier ou un harnais, c'est encore mieux un chien, ça a besoin d'une laisse un chien, ça a besoin d'un jouet si il joue les chiens les gens achètent des chiens sans savoir ce que ça engendre l'éducation ça dépend sur quel chien sur quel chien vous tombez nous on a beaucoup de chiens à problème donc c'est des chiens qui ont été battus des chiens qui ont été abandonnés des chiens enfin, où les oreilles comme j'ai dit à tantôt ont été coupées c'est des chiens qui ont extrêmement peur et qui ont besoin d'aller voir un comportementaliste pour chien donc voilà, tout ça, il faut savoir évidemment, quand vous achetez un chiot vous pouvez l'éduquer à votre façon quand vous adoptez un chien l'inconvénient c'est que vous ne savez pas ce qu'il a enduré dans sa vie il faut savoir gérer tout ça comme je disais auparavant si quand vous partez en vacances il y a des pensions qui existent il y a des hôtels qui existent tout ça c'est un budget il y a des pensions à 12 euros il y a des pensions à 15 euros des hôtels ça peut être facile grimper jusqu'à 20-25 euros par jour ou le placer en famille quelque part pour qu'on le garde ça sera seulement un coût supplémentaire donc pensez-y alors avec un chien comme je disais auparavant mais là il y a encore plus de points c'est avoir de la patience donc il faut jouer avec un chien demande beaucoup d'attention il faut le promener ou pas il y a des chiens qui chez nous il y a des chiens qui ne savent pas sortir une patte dehors ou ils paniquent total donc c'est pas possible mais de la patience donc il faut savoir aller promener 10 minutes, 15 minutes, 1 heure cela dépend de votre temps un chien clé sur porte est impossible à trouver un chien doit apprendre il faut avoir de la patience si votre chien fait pipi à l'intérieur apprenez lui à ne pas faire pipi à l'intérieur il y a tellement de tonnes d'astuces pour qu'ils apprennent à ne pas faire pipi à l'intérieur tout simplement il faut tout apprendre à un chien il faut apprendre à faire pipi sur les loques et puis à faire pipi dehors il faut apprendre à faire un chien à ne pas faire quelqu'un à l'intérieur ou une diarrhée parce qu'un chien peut avoir de la diarrhée c'est pas toujours des belles crottes qui sortent de leur hein il faut apprendre un peu bah il faut apprendre un peu de tout un chien il faut apprendre à croquer leurs croquettes parce que parfois chez nous c'est une petite meute donc on doit les séparer parce que sinon ils ne croquent pas leurs croquettes enfin soit donc un chien si vous voulez leur apprendre assis couché debout enfin je sais pas ou rapporte ou tout des trucs comme ça il faut avoir de la passion c'est pas un truc que tu vas apprendre en une semaine à un chien ça peut prendre facile un an chez nous on a une chienne qui rongeait les coussins bah ça a pris facile 2 ans pour qu'elle arrête de ronger ses foutus coussins elle nous a carrément détruit notre fauteuil mais bon soit c'est comme ça on va pas ne plus l'aimer pour autant elle a appris elle ne ronge plus si ce n'est que ses petits jouets elle sait pas jouer avec ses jouets elle les ronge soit ça va peut-être pas paraître pas paraître normal pour certaines personnes mais moi je compare un chien à un enfant c'est vraiment c'est vivant vous ne laisserez jamais un chien un enfant en pleine chaleur dans une voiture ne faites pas ça avec votre chien s'il vous plaît donc voilà et qu'est-ce qu'il y a ? voilà la petite bodyguera ah ouais faut pas oublier non plus qu'un chien ça aboie bref c'était dans la catégorie patience si ça aboie faut apprendre à ne plus les faire aboyer faut faire attention aussi avec les colliers là où ça c'est très très ça fait mal donc je sais pas si je vous conseillerais ça même pas du tout en fait mais je sais pas nous par exemple on a inventé un cri quand il s'aboie on fait et alors du coup ils arrêtent et ils savent qu'ils peuvent pas faire ça ou on lève la pantoufle comme ça hop ils savent que la pantoufle c'est pas ben ils savent que quand ils voient la pantoufle ce qu'ils font c'est pas bien on les a jamais frappé avec mais parce que la pantoufle ben quand elle vole elle vole souvent à côté du coup ils en ont peur ils savent que la pantoufle ça fait peur bref cela dépend aussi de la quantité de chiens mais chez nous on en a beaucoup comme je vous ai déjà dit et on doit nettoyer ben malheureusement deux fois plus donc j'aide ma maman à nettoyer tout le monde aide ma maman enfin tout le monde met la main à la pâte donc faut savoir que ben si c'était tout propre tout nickel chez vous une fois que vous aurez un chien ce serait peut-être ce sera peut-être moins propre chez vous et tout comme un chat tout comme un lapin si vous le gardez à la maison ça risquera de puer un peu plus que la normale soit c'est normal ce que je voulais dire aussi c'est que il y a des chiens trauma on a une petite chihuahua encore une fois qui a été enfermée ben pendant toute sa vie ça fait quelques années qu'elle est chez nous maintenant et on lui a mis une cage parce que c'est son elle est habituée à une cage donc on lui a recréé son habitat où elle était avant malheureusement pour qu'elle se sorte un peu mieux et maintenant elle sort de sa cage petit à petit mais c'est un chien qu'on ne peut pas prendre en bras et on s'est habitués faire preuve de civisme ce que je veux dire par là c'est que par exemple si votre caca enfin ce truc que je déteste si votre chien si votre caca si votre chien fait caca dans la rue mais s'il vous plaît ramassez c'est pas possible de laisser vos crottes en plein milieu de la rue donc s'il vous plaît ramassez enfin il faut avoir ne laissez pas vos chiens pisser sur la cour ou sur les maisons des autres déjà ne laissez pas votre chien enfin faut être poli quoi on a pas toutes les permissions on est pas tous permis c'est comme ça que ça se dit ouais ouais ok bon alors beaucoup d'amour ça c'est mon prochain c'est un chien vous donne énormément d'amour énormément d'affection tout comme nous on leur en donne si vous aimez le chien c'est pas possible encore une fois de l'abandonner ça je vais pas arrêter de répéter c'est pas possible d'abandonner c'est pas possible d'abandonner un chien ça vous donne extrêmement beaucoup d'amour et d'affection il faut savoir aussi qu'un chien est fidèle logiquement un chien est très fidèle une fois qu'il vous a adopté il vous lâchera pas il vous aimera toujours quoi que vous fassiez le mot de la fin ne sous-estimez pas tous ses points toutes ses contraintes avant de prendre un chien s'il vous plaît pensez-y un milliard de fois avant d'adopter ou d'acheter un chien tellement de personnes se sont déjà faites avoir et leurs chiens finissent en rue ou en pension en refuge il y a tellement trop de chiens qui sont obligés de les euthanasier c'est quand même c'est quand même pas pensable il y a un refuge ici en Belgique qui noie ses petits chiots qui noie ses petits ses petits bébés chats parce qu'ils en ont trop parce que ça coûte trop cher et que l'euthanasie un chien ou un chef ça coûte beaucoup plus cher que de les noyer ou de les empoisonner tout simplement donc sincèrement pensez-y s'il vous plaît pensez-y j'espère que j'aurai tout dit j'espère ne rien avoir oublié sachez qu'un chien ça demande beaucoup de temps beaucoup d'argent et beaucoup d'affection et si vous partez en vacances si vous partez régulièrement en vacances n'adoptez pas ça me saoule soit je vais vous laisser là parce que ça m'énerve et ben j'espère à la prochaine n'hésitez pas à aller voir ma vidéo précédente que je trouve pas marrante mais que je me suis jamais maquillée en 25 ans je me maquille pour la première fois en 25 ans voilà je vous demande pas de liker je vous demande pas de vous abonner ça me saoule ça me saoule ça me saoule si vous aimez vous liker si vous voulez vous abonner vous vous abonnez mais ne le faites pas si vous n'aimez pas si vous n'en avez pas envie bref je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo avec tous mes loulous autour de moi qu'on ne voit pas peut-être un là ou petit petit voilà encore un chien qui a été ben abandonné pour des raisons personnelles ça ça arrive aussi on sait pas ce que la vie nous réserve soit je vous laisse à la prochaine et je vous fais de gros bisous tcha tcha